Et c'est parti, avec un superbe départ de Gérald Fontanel et peut-être, peut-être qu'Emmanuel Moinel va pouvoir le protéger, oui c'est fait. Alors là c'est la course d'équipe parfaite puisque Gérald Fontanel prend la tête de cette finale et Emmanuel Moinel tout de suite est venu se positionner entre lui et Nathaniel Berton. Ah Nathaniel Berton, Sylvain Pussier pardon, il ne doit pas être content Sylvain là, parce que les deux Zoé ont réussi le bon coup, partir une et deux. Quel départ, quel départ d'Emmanuel Moinel qui a surgi dans le bouclier arrière de la Zoé de son ami Gérald Fontanel. Les deux voitures maintenant emballées en tête avec Sylvain Pussier à la troisième place, Clémentine Lost juste derrière. On a les deux Renault, les deux Peugeot qui se suivent dans ses premiers tours de la finale. Derrière on a là du PC suivi de l'Audi de Laurent Naël, mais pour l'instant il est parti, Gérald Fontanel en tête. Le voilà Emmanuel Moinel avec un petit peu de retard, il y a la seconde traditionnelle au moins. Ah oui, une seconde huit même. Ensuite on a Sylvain Pussier à trois secondes, Clémentine Lost à quatre, Nathan Biel un peu plus de quatre et Laurent Naël un peu plus loin encore. Donc super départ des deux Zoé qui sont en train de nous faire une course, Thierry absolument fantastique. Ah ben voilà, vous allez assister à une course stratégique alors que je pense qu'on est dans la voiture de Clémentine Lost. qui est bien sûr, elle, dans la paf comme l'on dit, on vous en a souvent parlé, voilà, on vous laisse vivre ses trajectoires. Alors que devant, voilà, pour bien comprendre, c'est la vraie course d'équipe. C'est-à-dire que j'ai un pilote en tête, il est en tête au classement chez elle, c'est Gérald Fontanel. Il vous l'a dit il y a quelques secondes, c'est un bon week-end et un excellent bilan évidemment pour les Renault Zoé. qu'il s'agisse de Jean-Baptiste Dubourg, Nicolas Prost et maintenant Gérald Fontanel et Emmanuel Moinelle dans son sillage. Donc Sylvain Pussier n'a pas réussi sur la I-208 le départ qu'il espérait et donc sa position aujourd'hui, elle est, bon, il faut la conforter pour terminer le week-end avec un bon bilan. Mais clairement, sauf incident électrico-mécanique, je ne vois pas ce qui peut empêcher les deux Zoé d'arriver. Voilà, après derrière Clémentine Lost, attention, qui est en train de revenir au contact de Sylvain Pussier. Et il y a une chose très importante aussi, c'est qu'au niveau du classement général, Nathan Biel était quatrième, Emmanuel Moinelle cinquième, il y avait deux points d'écart entre les deux pilotes. Là, Emmanuel Moinelle, il fait la bonne opération puisque Nathan Biel est cinquième alors que lui, il est second. Et en plus, Emmanuel Moinelle en ce moment a le record du Tour, un point supplémentaire. Donc ce qui permettrait à Emmanuel Moinelle de passer de la cinquième à la quatrième place du classement général provisoire dans la catégorie élite. Donc c'est très important ce qui s'est passé et Emmanuel l'avait bien compris, ça avait dû déjà fonctionner. Mais il savait qu'il fallait prendre un bon départ, et bien il a bien réussi. Et tout va bien pour le team des Harasing puisque Gérald de Fontanel se balade en tête pour l'instant avec une seconde 6 d'avance sur Emmanuel Moinelle. Et Emmanuel Moinelle qui gagne une place au classement grâce à sa position en ce moment et à son record du Tour. Et même si le record du Tour est piqué entre guillemets par Gérald de Fontanel, ça n'empêchera pas Emmanuel Moinelle de gagner une place au classement général. Voilà, merci Philippe pour ces calculs mathématiques. Mais on va rappeler aussi qu'Emmanuel Moinelle sur l'ensemble des manches qualifes avait réalisé d'excellents temps, voire plusieurs records du Tour tout au long du week-end avec cette Renault Zoé qui est en deuxième position ici puisque la caméra est actuellement sur la voiture de Gérald de Fontanel qui réalise le coup parfait. Oui, mais on va surveiller quand même Nathan Biel qui est revenu au contact avec Clémentine Loss. Ça pourrait tout changer ça parce que les points à distribuer, il n'y en a pas beaucoup dans les finales. Et Clémentine Loss en ce moment, elle est en train de se bagarrer pour résister à Nathan Biel et à Laurent Nael. Là voilà Clémentine Loss avec la voiture rouge et noire aux couleurs de l'Oxam. Et regardez la voiture bleue derrière la du PC. Elle est tout près, tout près, tout près. Heureusement pour Clémentine, nous sommes dans le dernier tour. Elle va peut-être pouvoir maintenir cette quatrième place mais vraiment il faut qu'elle se bagarre parce que je peux vous dire que derrière Nathan et Laurent, ils ne font pas de cadeau et à la moindre petite erreur de Clémentine, ils vont s'emparer d'une place gagnée sur cette finale. Mais on est à l'arrivée bientôt. Le dernier tour. Ils arrivent Thierry, ils arrivent. Voilà, doublé Zoé, doublé des Renault Zoé. Premier Gérald Fontanel, deuxième Emmanuel Moanel, troisième Sylvain Pussier. Et voilà pour le podium. Attention aux places, juste derrière, belle défense de Clémentine Loss, Nathan Biel et Laurent Nel. Voilà le classement. Bah dis donc. Alors je ne sais pas si ça va être suffisant pour qu'Emmanuel Moanel gagne, mais je pense que ça devrait le faire, qu'il gagne donc cette place et qu'il se retrouve devant Nathan Biel. On va attendre les résultats. Merci. Merci.